Salut à tous, c'est l'Oise ! Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais m'adresser qu'à une petite partie des gamers, les fans, du jumping. C'est vrai que c'est assez regrettable, on parle très rarement de ces joueurs. En leur honneur, je fais un petit point juste pour dire qui ils sont. En fait, il s'agit de cette catégorie de players qui, par exemple, dans un jeu de plateforme, n'apprécient que le saut. Dans les mains, pour tuer un ennemi, ils ne vont jamais utiliser le poing. Ils leur sauteront toujours dessus, juste parce qu'ils trouvent ça bien plus drôle. C'est pourquoi ils ont horreur des mondes aquatiques où il n'y a pas de gravité. Des jeux comme Megaman, où sauter sur un ennemi ne lui procure aucun dégâts et le seul moyen de le vaincre, c'est de lui tirer dessus. Mais ce qu'ils détestent vraiment, c'est les jeux qui incluent du temps. Ça les empêche de sauter à tout bout de champ sans avancer. Ce qu'ils préfèrent faire, finalement. Je parle de ça parce que je suis tombé sur un jeu qui collerait parfaitement à cette minorité de gamers. Il s'agit de Circus Charlie qui est sorti en 1986 sur NES. D'ailleurs, tous ceux qui ne sont pas des Jumperlikes, c'est comme ça qu'on les appelle, je ne vous conseillerais pas de continuer à regarder cette vidéo, c'est juste que je ne pense pas que ça vous intéressera après, comme vous le sentez. Bref, parlons du jeu. On incarne le petit Charlie pour exécuter des numéros devant un public totalement des liens. Ah, et aussi devant un éléphant qui nous observe du fond de la salle, on ne sait pas trop pourquoi. Regardons ensemble le premier niveau et donc votre premier numéro. En équilibre sur un lion, il vous faudra sauter à l'intérieur de cercles enflamés. Avec les flèches gauche et droite, on avance ou on recule, et avec la touche A, seule touche du jeu, on saute au meilleur moment. Il vaut mieux bien timer son saut au risque de se voir cramer le bout des fesses et de recommencer son numéro dès le début. Pour terminer votre premier spectacle, il suffit juste d'atteindre une certaine distance. Alors là, mes amis les jumpers, je me doute bien que je titille votre curiosité. Un jeu qui commence avec comme élément principal, le saut. Mais gardons notre calme avant de regarder la suite. C'est le moment de s'arrêter là. A présent, nous voilà dans le deuxième niveau. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, on saute à nouveau ! Cette fois-ci, c'est sur une corde et par-dessus des singes. Certains sont assédants, mais parfois, il en arrive des rapides. Quand vous y parviendrez enfin, arrivera le troisième niveau. Regardons... Encore du saut ! Eh oui, de balle en balle cette fois-ci. Il faut faire attention d'être ni trop près ni trop loin du prochain ballon pour bien atterrir dessus. Je vous laisse souffler 5 minutes. Je me doute que ça procure beaucoup d'émotion de trouver un jeu de cette qualité. Je crois qu'il n'existe aucun titre qui maîtrise aussi bien le gameplay du saut. Avant de faire cette vidéo, j'avais fait des recherches et je sais que vos jeux favoris sont en général ceux qui permettent le double saut. Parce que forcément, qui dit double saut pour vous, dit double plaisir. Ça ajoute beaucoup de précisions en incluant en plus la possibilité de prendre une autre direction sur son second saut. Je sais aussi que vos meilleurs souvenirs de gamer se trouvent d'abord dans Donkey Kong Country, contre ce boss qui nécessite d'utiliser un pneu pour lui ratterrir sur la tête. Mais avant tout, dans Mario Bros. The Lost Level, on peut y trouver ce jumper qui fait faire un saut démesurément en haut. Et où gérer la chute relève d'un véritable art. Mais là, avec Circus Charlie, ça dépasse tout ce qu'on a pu voir. Le jeu dispose de 5 niveaux. Et c'est 5 niveaux essentiellement de jump. Dans le quatrième, c'est avec un cheval. Il faut éviter les plateformes qui nous font rebondir si on tombe dessus. Et pour le dernier stage, il s'agit de sauter au beau moment de corde en corde. D'ailleurs, si vous avez remarqué, c'est les mêmes décors dans chaque stage. C'est pas de la fainéantise de la part des développeurs, c'est parce que le jeu vous accorde une concentration maximale nécessaire à un jumper. Imaginez qu'on change de décor, qu'on passe par exemple du cirque à dans une ville. Et pour peu que ça devienne beau, vous allez vous attarder sur les graphismes et... perdre le fil. Ce qui permet à votre esprit de se focaliser sur votre action et pas sur des éléments extérieurs puériles. Si vous avez jamais entendu parler de ce jeu, c'est normal, il est sorti ni en Europe, ni aux Etats-Unis. Je suis heureux de vous l'avoir présenté. Mais au lieu de continuer à me regarder, allez-y, foncez télécharger le jeu sur un émulateur. Vous pouvez aussi directement l'importer du Japon. Ça va vous coûter la peau des fesses. Mais je pense qu'on n'est pas un véritable jumper-like si on ne détient pas ce jeu dans sa ludothèque. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée dans le circuit Charlie et de sauter le plus possible. Allez, à la prochaine. Ciao ! Vous savez, c'est con parce qu'en fait, je ne sais jamais comment terminer mes vidéos. Donc je fais genre, allez, salut ! Et puis je pars, mais c'est bête parce que je vais devoir revenir pour couper la caméra. Bon, c'est pour faire une shorty de chambre. Allez, salut ! J'ai plein de trucs à faire par là-bas ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501